– L'invité du journal reçoit pour vous Oscar Lungueno-Lula, qui est rapporteur général des facs opposition. Bienvenue. – Je vous remercie pour l'invitation. – Facs opposition et Lissanga ? – Non, facs opposition tout court, nous ne personnalisons pas notre mouvement politique. – Voilà, alors vous vous présenterz aux concertations, quand on sait que certains membres de l'opposition ne vont pas être présents à ces concertations, selon certains préalables qui n'ont pas été respectées. C'est quand même curieux que vous vous présentez. Qu'est-ce qui vous motive ? Vous avez trouvé votre compte ? – D'abord, nous sommes tolérants. Il ne faut pas oublier que l'opposition est plurielle. Il y a une bonne frange de l'opposition qui se présente aux concertations politiques. Après la signature de l'ordonnance du 26 juin 2013 par le président Kabila, ordonnance portant création, organisation et fonctionnement des concertations politiques, vous savez très bien que l'opposition politique, en tout cas une grosse frange de l'opposition politique, s'est réunie en conclave. Et pendant ce conclave, nous avons pris certaines résolutions, notamment en rapport avec l'ordonnance convoquant les concertations politiques selon la mouvance présidentielle et dialogue national selon l'opposition à laquelle j'appartiens. – Une fois de plus, l'opposition qui va en bataille, il faudra le dire en ordre, dispersion d'un finalement l'habitude. Alors, avec quel cas de charge est-ce que vous vous présentez à ces concertations ? – Nous avons, il faut le faire remarquer, nous avons quand même certains acquis par rapport aux résolutions que nous avons prises au conclave. Nous avons pu obtenir, et vous le savez très bien, la mise en place d'un comité préparatoire, on l'a appelé groupe de contact, ça, je ne veux pas chicaner sur le contenant, ce qui nous intéresse c'est le contenu, de toute manière, groupe de contact ou comité préparatoire, c'est le contenu qui nous intéresse, ce groupe de contact, comme on l'a appelé, a fait le travail du comité préparatoire que nous avons préconisé et que nous avons réclamé. D'autre part, nous avons obtenu aussi que les décisions des concertations ou dialogues nationaux, je préfère dialogues nationaux, vous me le permettrez, je défends quand même l'opposition à laquelle j'appartiens et j'y crois. Je vous dis que, tout simplement, pour nous, nous avons obtenu notamment que les décisions soient prises par consensus, nous avons obtenu, qui est une médiation internationale, on l'a appelé accompagnateur ou accompagnement, nous nous l'appelons facilitateur, c'est encore une guerre de mots, mais c'est le contenu qui nous intéresse, vous êtes d'accord avec moi, et nous avons obtenu aussi cette affaire d'opposabilité des décisions qui seront prises, c'est-à-dire qu'au moins, cette fois-là, ces décisions ne seront pas présentées, les résolutions ne seront pas présentées au président de la République qui jugera de l'opportunité de les appliquer ou de ne pas les appliquer, mais au moins, on va, il y a, si vous voulez, un processus ou si vous voulez, une disposition qui a été prise dans le règlement intérieur, qui ne va pas dans le sens de l'ordonnance. En fin de compte, si on devrait être logique, je crois que le président de la République, compte tenu du travail qui a été abattu par le comité préparatoire, groupe de contact, si vous voulez, je crois qu'on devrait, le président de la République devrait en tirer les conséquences et prendre une ordonnance portant modification, éventuellement, de l'ordonnance du 28 juin portant création, organisation et fonctionnement des concertations politiques. Les yeux de tout le monde sont fixés, donc, au septembre prochain, la date de la rencontre, finalement, de ces concertations. Quelles sont vos attentes, justement ? Comment est-ce que vous voyez ces issues ? L'issue de cette rencontre ? L'issue de cette rencontre ? Moi, je crois que l'issue fondamentale de cette rencontre, ce sera de résoudre, de tirer les conséquences de la déliquescence de légitimité de nos institutions. Parce qu'on parle de réformes des institutions, justement, c'est parmi les thématiques qui ont été ciblées pour ces concertations. Et vous le savez, ce n'est un secret pour personne, le président de la République a été mal élu, l'Assemblée nationale a été mal élu. Lui, parce qu'avec ce système d'un seul tour, vous savez qu'il n'y a que 8 millions de Congolais qui ont voté pour le président de la République. Pour combien d'habitants ? Nous sommes aux concertations. Mais enfin, je voulais dire que les concertations, par rapport à cette déliquescence de légitimité de nos institutions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut conférer, à défaut des élections, qu'ils confèrent une légitimité démocratique aux institutions. C'est ça l'idéal. Mais à défaut de ça, ces concertations vont pouvoir conférer à nos institutions une légitimité consensuelle. – Finalement, de rencontre internationale qu'international, est-ce que vous croyez finalement que cette rencontre, cette concertation, quand même va avoir une issue heureuse quant à la situation, que ce soit celle qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, mais de tous les problèmes que connaissent les Congolais ? – De l'opposition. Et cela fait partie de nos cahiers de charges. Lorsque vous parlez de la situation qui se passe à l'est du pays, j'ai entendu ce qui s'est passé au niveau notamment de la communauté internationale, notamment au niveau de madame, madame l'envoyée spéciale, l'envoyée spéciale du secrétaire général. On nous parle de reprendre encore les négociations de Kampala. Non, nous à l'opposition, nous disons que les pourparlers de Kampala se sont révélés comme des pourparlers stériles et budgétivores. Je crois que ce dossier doit être ramené au niveau des concertations nationales. C'est au niveau de ce dialogue national, puisque c'est comme ça que nous nous l'appelons, au niveau de l'opposition, au niveau de ce dialogue national, qu'on peut résoudre aussi ce problème, parce qu'il faut aussi qu'on fasse appel à une délégation du M23 pour venir aussi faire part de son cahier de charge au cours de ses concertations. Écoutez, je suis optimiste, je dois être optimiste, parce que sinon alors, moi je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas non plus fataliste. Je crois que ce que nous connaissons comme crise à différents niveaux, la crise multiforme que traverse notre pays, ce n'est pas une fatalité. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont pour la fatalité. Moi, je suis convaincu qu'avec un peu de bonne foi et un peu de bonne volonté, nous allons arriver à un consensus pour l'avenir et le développement de notre pays. Oscar Louguendo, je rappelle qu'on fait rappel sur le général des FAC, Opposition et Lissana, merci d'avoir été avec nous. Non, FAC Opposition, ne personnalisez pas notre mouvement politique. J'insiste encore. Merci. C'est l'invité du journal. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.